Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Supernova pour la 9ème ronde de la Dofus World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMost Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer Sadida Uginac contre Xelor Ekaflip Pandawa. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi à Dominant de Feu, le Sadida Terre et l'Uginac R. Je vous commande ce match en différé. Bon petite contrariété au niveau de la draft, j'ai laissé le Xel ouvert en face en me disant qu'on était à un niveau de jeu pas extrêmement haut et qu'il y avait de bonnes chances pour que l'adversaire ne sache pas trop le jouer. Je vois qu'il le pique, donc déjà sur cette map ça fait un peu bader. Et moi je me suis retrouvé un petit peu forcé à jouer à un Sadida par la succession des piques et des bannes, or c'est une classe sur laquelle je suis vraiment pas très à l'aise. Je connais pas bien les différentes subtilités du gameplay. Et là j'ai tenté un Sadida Terre, mais bon c'est un petit peu sans grande conviction. Je me dis qu'on est sur une grande map et que si j'arrive un petit peu à poser mon jeu, à poser quelques arbres avant qu'on se fasse trop rush ou que le combat ne se mette en place, je pourrais lâcher des grosses forces de la nature qui sont maxées une fois qu'il y a 5 arbres feuillis sur le terrain. Mais bon voilà, j'arrive, je vois déjà dès le tour 1, je choppe double infection sur Panda Eka, donc ça me fait plutôt plaisir. C'est plutôt un bon start. Que dire de plus, voilà, bon Sadida, je l'ai mis en stalact parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre un max de dégâts et d'avoir de la fuite aussi, parce que je sais que le gros problème du Sadida, notamment en mode terre, ça va être le manque de fuite. Le steamer, bah multi-feu, bouclier reste distance avec un peu d'esquive PA évidemment pour gérer le gzell à peu près. Et je me dis qu'on est sur une grande grande map, il y a moyen que je me fasse beaucoup taper à distance. Bon là effectivement, Eka Flip et Panda Bois sont en 4 feuilles, mais on aurait tout à fait pu en avoir au moins un des deux qui soit en mode melee. Et bah l'Uji, Ujinak Air classique, sur lequel j'ai d'ailleurs oublié les apparats. Et avec une petite variante pour qu'il y ait de l'esquive PA, dans l'hypothèse où il y aurait en face un xalor retrait PA. Voilà, donc je me dis, allez, let's go, le steamer, il part en foreuse. Petit faille d'ailleurs de placement, je pose le bâti parce que je sens que ça va jouer assez explosif et je veux avoir déjà un peu de bouclier assez rapidement. Mais je mets le bâtiscaf dans la ligne de la foreuse, ce qui est clairement un misplay. Pas terrible. Bon en face, mon arbre vient tout de suite se faire clear, et là déjà je me dis, ah c'est pas terrible. Parce que du coup j'arrive tour 2, j'ai 0 arbre, est-ce que j'aurais pas mieux fait de jouer un peu plus tranquillement, et de ne pas envoyer le tréant en face dès le tour 1 ? C'est une question que je me pose, voilà. C'est ce genre de choses sur le sadida que je sais pas forcément très très bien gérer, puisque je joue assez peu la classe, et j'ai bien envie de la jouer davantage d'ailleurs. Mais l'idée d'un mode terre, c'est d'avoir assez vite un maximum d'arbres sur le terrain, et là je me le fais nettoyer tout de suite, c'est vrai que je l'ai un petit peu donné gratuitement. Bon, c'est pas forcément terrible. Avec l'Uji, je me dis, ok bah let's go, apparemment on part sur un tour un petit peu de setup. Je vois que le Xel, il a mis une configuration assez agressive, avec une prémonition plutôt avancée. Malheureusement là j'ai rien que je peux mettre sur la primo pour le casser en fait, on est pas comme un sacrieur qui peut mettre un pilori sur une épée ou quelque chose comme ça. Le mieux que je pourrais faire, ce serait avec le steam de mettre une tourelle dessus, mais bah là il joue avant moi et ça me ferait avancer le steam très 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 loin, et l'éloigner normalement de sa tourelle. Et là avec l'Uji, du coup je me dis, bon je suis un petit peu en danger parce que j'ai pas trop de moyens de counter la coppe du Xel, donc ce que je fais c'est que je me place en zone, pour mettre un don naturel directement sur ma team, dès le tour du sadida. Don naturel qui va partager les dommages entre les différents personnages de ma team. Et je me dis, ok on va essayer de reculer un petit peu, mais là je suis pas très très serein. En face on va avoir le retour de flou. Il me semble pas que l'Ecaflip est mis d'Odora, mais là ça commence à sentir très très mauvais la coppe, et j'ai joué pendant un temps du Xelor, du Xelor-Ecaflip notamment, qui a l'avantage de pouvoir faire un retour de flou, retour d'Odora tour 2 après une coppe, et c'est absolument dévastateur. En principe si la coppe elle passe, c'est fin du match. Donc là je suis un petit peu contrarié, parce que je vois que j'ai pas beaucoup d'outils pour ne pas l'apprendre. Donc je viens chercher tout de suite le don naturel, voilà, mon idée c'est de me dire, il faut absolument que le donut puisse me disperser les dommages entre mes persos, et que le steamer puisse faire un don naturel derrière. Là j'ai envie de faire un rempotage pour faire un donut, mais voilà, je connais pas bien la classe, je suis obligé de reclaquer une larme. Rempotage qui permet de dupliquer très très vite son jeu d'arbre sur le terrain, ce qui est pas mal. Et là du coup j'aurais voulu peut-être faire une surpuissante, ou quelque chose comme ça, pour éventuellement mettre un peu de retrait à Oxel en face, et les empêcher de venir trop facilement me chercher. Et là déjà petit fail rempotage, j'avais pas capté que ça allait spécialement avoir ce comportement ici, sinon je me serais arrangé différemment. Et j'aurais pu poser une surpuissante. Là l'Oxel je vois qu'il vient chercher mon Sadi, évidemment le Sadi c'est la meilleure cop, puisqu'il joue juste avant l'Oxel, ça veut dire qu'il y a un tour complet où je vais me faire taper dessus avant que je puisse réagir. Et c'est la cop à la faille temporelle, donc là il va vraiment me mettre tout en bas de la map, et je commence à stresser un peu, je me dis bon, je vais pas pouvoir en fait l'assistance, ça va être trop loin. Et en plus je vois le débuff, débuff de mon dos naturel, donc là ça se présente très 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 mal pour moi. Et le Xelor qui vient chercher son petit rembominage, donc là il a fait une cop parfaite, et moi je suis bien embêté. C'est une cop que j'ai jamais beaucoup aimée sur le Xelor, parce qu'en fait le problème c'est que ça expose le cadran, et le cadran c'est ce qui donne le boost PA aux alliés. Et là je compte mes cases pour l'assistance, je vais absolument pouvoir ramener mon Xel, mais je me rends bien compte que... Voilà, ce que je peux faire éventuellement, ce serait une récursivité sur une arpo par exemple, ce qui pourrait éventuellement me faire gagner un petit peu de PO, mais bon. Je me dis en vrai, je vais claquer tout mon tour pour essayer d'aller chercher le Sadi, il faut absolument que je pète le cadran, déjà ça leur enlève 2 PA aux 2 roxers en face. Et là j'ai 4 PA qui me reste, je me dis bon, on va essayer de nettoyer le Wasta au plus vite, ça me laissera un peu plus de liberté dans mon déplacement. Mais le Sadi là il est très 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 exposé, et c'est parti direct, l'érosion, miaouche, des gros 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 dégâts. En plus j'ai joué en Stalak, je me suis dit, voilà l'idée c'est quand même un peu de se faire plaisir et d'essayer de mettre des grosses forces de la nature. Donc j'ai pas de bouclier défensif, bon j'ai un mode quand même bien solide avec des bonnes raises et surtout 95 récrites. Je me dis, je sais que le Sadi c'est souvent le focus qu'on choisit, donc j'ai été attentif à avoir un mode quand même bien bien solide. Mais là, bon bah j'ai 2 persos full boost qui me passent dessus, et moi je suis à l'autre bout de la map, j'ai des classes qui n'ont pas beaucoup d'outils de soutien. Je peux pas vraiment le ramener, et là je me dis, bon bah c'est vraiment la sauce. Il faut que je traverse la map en mode turbo, c'est parti, donc là je me dis, bon bah là l'idée ça va être Schaffer, ou le pistage. On avance, on avance, on avance, et il faut que j'aille les chercher ou plus vite. Là je suis tenté de partir un petit peu sur mettre des dégâts à la synchro, mais je me dis, bon là il y a beaucoup beaucoup trop de pression sur mon Sadi. Il faut absolument que je casse Oak Revulbis sur Pandawa, j'ai pas la certitude qu'il y a Oak Revulbis dessus là pour l'instant. Mais je me dis, voilà, il faut absolument que j'enlève un maximum de dégâts que va prendre mon Sadi, voilà, le chien qui vient tuer le Wasta, donc ça c'est cool, on fait un peu de ménage. Je me dis, je vais quand même essayer d'avancer un petit peu. Et là je vois les 20 tacles, les 20 tacles du Panda, et c'est le mode feu double guerre, donc il avait Oak Revulbis, donc j'ai bien bien fait de le taper, ça lui a enlevé 1 PA et 10% de dommages finaux. Mais je me fais quand même bien exploser le Panda Feu qui est vraiment violent, et là je me retrouve à 1083 points de vie à la fin du T2 sur mon Sadida malgré les pre-techs, avec en plus 26% d'érosion qui m'ont été posée par l'Eka Flub, donc mes PV Max vont tomber très très vite. Il se place derrière, ce qui m'empêche de me libérer avec une Libé, et là, panique, je me rends compte, voilà, comme je vous le disais, le Sadida, je le joue pas beaucoup, et je n'ai pas le tremblement, j'ai l'autre variante qui donne des PM, et là il m'aurait fallu arbre, tremblement, pour pouvoir me détacler et partir au plus loin. Et là malheureusement je n'ai pas le tremblement, donc je me dis bon bah c'est la sauce, je peux pas me détacler, j'ai pas non plus la provocation, je suis en Libé, donc j'ai pas du tout les variantes qui me permettent en fait de faire face à cette situation, même si là j'étais déjà très très mal en point, alors en plus les mauvaises variantes c'est encore pire, et donc bah voilà, là je peux pas partir, et donc c'est la fin du match. La cop, la cop qui passe, bah GGE en tout cas, ça a été bien exécuté en face, j'ai, fut un temps, je jouais ce genre d'approche en Coliseum, et je sais à quel point c'est satisfaisant quand on passe une cop et qu'on peut défoncer comme ça, en particulier un Sadida, car en général une classe qu'on aime bien tabasser, donc GGE à eux, ils ont été meilleurs, moi je pense que je me suis un peu trop précipité, j'aurais limite dû reculer encore mille fois plus, vraiment aller coller le fond de la map, puisque j'avais un Sadidaire, donc j'avais l'avantage on va dire d'un jeu qui prend quelques tours à se mettre en place, moi j'aurais pu poser des arbres et vraiment me booster, je pense que ça aurait été plutôt à mon avantage, voilà, j'aurais pu booster mes arbres du Sadie, bien poser mes tourelles de steamer, et j'ai peut-être fait un petit peu l'erreur de vouloir y aller un peu trop vite, voilà, donc écoutez, je suis un petit peu frustré à la fin de ce match, mais en même temps, bah ça me rafraîchait un peu la mémoire sur certains éléments auxquels il faut faire attention, notamment quand du Xelor, et je pense que, bah voilà, c'est avec ce genre de petit déconvenu qu'on finit par progresser, donc voilà, il y a plus grave dans la vie, et puis on s'en remettra. GG à mes adversaires, j'espère que ce match vous a plu, si c'est le cas, je vais vous inviter à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un tipi, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501